Coucou les amis vierges et ascendants vierges, bienvenue pour les prévisions astrologiques pour le mois de juillet 2022. Donc ce mois de juillet 2022 est un mois assez intéressant et important. Je suis désolée, j'ai ouvert la fenêtre parce qu'il fait très très chaud, il y a des camions qui passent. Donc ce mois de juillet est un mois important pour vous, surtout sur le plan social. C'est un mois pendant lequel vous allez pas mal briller parmi des groupes de personnes sur le plan social. Ça sera un mois assez important. Au moins jusqu'au 23 juillet, vous avez une énergie sociale assez importante. Les relations avec les groupes de personnes, les amis, les projets collectifs, les projets avec les groupes de personnes seront pas mal favorisés jusqu'au 23 juillet. Notamment avec la date du 16 juillet qui sera à surveiller autour du 16. Il y a un événement important en lien avec des amis, des groupes de personnes qui peut venir à vous, une parole, un contrat, quelque chose comme ça de dit ou d'écrit en lien avec des groupes de personnes qui est chanceux, qui est positif pour vous. C'est un mois qui pourra être aussi très favorisé sur le plan carrière au moins jusqu'au 18 juillet. Jusqu'au 18 juillet, vous serez aidé à ce niveau-là. Il sera question d'aide de la part des personnes qui ont une autorité sur vous. Et un peu plus, cette aide, elle peut un peu plus venir des femmes et des jeunes femmes. Donc surveiller ce qui se passe ici au niveau carrière, c'est assez favorisé au moins jusqu'au 18 juillet. Globalement, ce qu'on peut dire d'important pour ce mois-ci pour vous, c'est qu'il y a une action importante, très importante, parfois trop importante, qui pourra se mettre en place sur le plan des formations, tout ce qui est administratif, si jamais vous êtes concerné par des activités légales, les liens avec l'étranger, etc. Ces sujets-là vont beaucoup vous occuper, presque physiquement. Vous allez mettre beaucoup d'efforts ici, parfois trop. Et notamment à la fin du mois, entre le 25 et le 31 juillet, je vais vous recommander d'être très vigilant sur ces plans-là. Surtout si vous devez partir en voyage à l'étranger, par exemple entre le 25 et le 31 juillet, ce n'est pas des périodes favorisées. Vous faites comme vous le souhaitez, mais ce n'est pas des périodes favorisées. Mars et Uranus ensemble, ici en 9, si jamais vous devez voyager, vous pouvez vous attendre à des situations très imprévues. On peut être face à des accidents, des agressions, évidemment que je ne vous le souhaite pas, mais il peut être question de ce genre d'énergie de Mars et Uranus ensemble. Ça peut clairement créer ça, il y a un carré de Saturne. Donc, c'est des énergies qui sont à prendre au sérieux ici. Si jamais vous n'êtes pas concerné par ça, il peut être question de sujets administratifs, peut-être des situations un peu imprévues en lien avec les formations, si jamais ça vous concerne. Surtout les formations académiques ou les sujets administratifs. Ici, il peut y avoir des situations un peu imprévues et difficiles à gérer à la fin du mois, entre le 25 et le 31 juillet. La date du 13 juillet va être importante. On a à ce moment-là une pleine lune, quelque chose qui arrive à terme, qui s'arrête, qui se finalise, qui prend forme. On voit les choses de façon un peu plus claire ici, ou alors ça s'arrête. Le 13 juillet, autour de cette date-là, vous, vous allez être beaucoup plus concerné sur les amours, les enfants, les sujets qui vous apportent du bonheur, vos passions. C'est une pleine lune qui peut être intéressante, qui peut être positive pour vous. Vous pourrez récupérer les fruits de votre travail que vous avez mis en place auparavant. Peut-être qu'au niveau amoureux, il y a quelque chose qui va être beaucoup plus visible, qui va se voir et qui va prendre forme au niveau amoureux. Ça peut toucher quelque chose d'important aussi dans la vie de vos enfants, si vous en avez, ou alors au niveau passion pour vous. Quel que soit ce qui se met en place, c'est transformateur. Et ça vous permet de mettre en place quelque chose de nouveau, de radicalement nouveau, par rapport à vos visions, par rapport à peut-être des projets plus importants qui élargissent votre vision et vos rêves d'une manière générale. Les formations, les liens avec l'étranger aussi peuvent aussi être concernés avec cette pleine lune du 13 juillet. Comme je vous l'ai dit, la fin du mois va être à surveiller et notamment à partir du 23, vous, vous allez rentrer, disons, dans une énergie de retrait. Vous allez vous retirer socialement, peut-être que vous vous sentirez moins bien d'ailleurs socialement. Il pourrait y avoir une forme de baisse de confiance en soi aussi sur la dernière partie du mois. Le 28 juillet, nous avons une nouvelle lune. C'est une nouvelle lune qui est chanceuse, qui est positive. Il y a quelque chose de nouveau qui démarre ici, ou que vous, vous entamez. Ce que vous démarrez ici, vous le faites dans votre coin. Vous le faites de façon cachée. Vous ne le dites pas. Vous le faites dans votre monde, voilà, dans votre monde à vous. Vous pourrez effectivement ne pas le dire. Il se peut que vous le fassiez de façon isolée. Vous venez dans une forme, voilà, vous vivez une forme d'isolement et vous entamez un projet de façon isolée. Mais quel que soit ce que vous démarrez ici, l'énergie de cette nouvelle lune est très intéressante. Elle est positive. Elle crée de l'expansion. Elle crée des énergies favorables. Ce qui est très favorisé ici pour vous, ce sont tout ce qui est lié à la psychologie, à l'invisible, à une transformation que vous mettez en place de façon, on va dire, cachée, invisible. Tout ce qui est thérapie. La nouvelle lune du 28 juillet, elle va être très favorisée pour vous à ce niveau-là. Si jamais vous avez envie d'entamer des processus de thérapie, de transformation, de psychologie, tout ce qui est lié à l'invisible, la psychanalyse, etc. Tous ces sujets-là vont vous permettre une forme d'expansion. Et ça va apporter des résultats positifs. Et les 15 jours qui suivent cette nouvelle lune-là vont être assez favorables. On peut aller à 15 jours, mais ça peut aussi aller à un mois. Il y a une phase ici qui s'ouvre, qui peut être assez fructueuse à ce niveau-là. Si jamais vous n'êtes pas concerné par des affaires invisibles, il peut être question d'un projet que vous démarrez dans votre coin, qui favorise une forme de transformation. Ça peut être une transformation financière. Si jamais vous avez des sujets en lien avec l'argent de l'autre, crédit, dette, argent du partenaire, tous ces sujets-là peuvent aussi être favorisés par cette nouvelle lune du 28 juillet. Donc voilà les amis vierges, j'ai à son an vierge pour ces prévisions pour le mois de juillet 2022. Je vous souhaite un super mois de juillet. Je vous retrouve samedi pour les prévisions hebdomadaires habituelles. Je vous mets sous la vidéo certains liens vers mon site internet si vous souhaitez réserver une consultation privée avec moi. Pour celles et ceux qui veulent apprendre l'astrologie avec moi, les prochaines dates de formation qui s'ouvrent, il y en a une cet été et une autre à la rentrée. Vous avez les dates sur le site, je vous mets ça également sous la vidéo. Je vous embrasse, je vous souhaite un super mois de juillet. Et puis je vous dis à samedi. Je vous dis à samedi.